Ne faites pas la même erreur que moi. Peindre sous trop de lumière ou sous une lumière trop faible ou sous une lumière mal équilibrée ou sous une lumière de mauvaise température. Et oui, je vous explique ce qui m'est arrivé cette semaine. Je peins toujours sous un fort éclairage pour avoir une meilleure image avec mes caméras. Mais la conséquence, c'est que je vois toujours mon modèle trop foncé sur mon écran malgré qu'il soit quand même un écran anti-reflet. Alors pour compenser ce problème, je corrige la photo en l'éclaircissant. Et après avoir terminé la première couche du tableau, c'est en regardant la photo du modèle dans mon bureau en haut sur mon ordinateur que j'ai découvert que le ciel comportait des nuages sur la droite. Alors qu'ici dans le studio, je ne voyais pas de nuages du tout. Pour moi, le ciel était tout blanc. Dans ce cas, le problème, c'était vraiment la perception du modèle. Mais c'est arrivé aussi, souvent même, qu'après avoir peint mon tableau, lorsque je le voyais sous un autre éclairage, un éclairage normal, je le trouvais trop sombre. Je le trouvais beaucoup plus sombre que comme je le voyais lorsque je le peignais ici dans mon studio. Et bien entendu, c'est vraiment très décevant. Tu fais un tableau, il est beau, on le met dans une autre pièce, puis là, il devient trop sombre. Avec un mauvais éclairage, on peut rencontrer vraiment toutes sortes de problèmes et malheureusement, on s'en aperçoit que lorsque le tableau est terminé, c'est trop tard. On ne peut pas tout recommencer ou même apporter certaines corrections. Alors je vais vous donner quelques conseils simples et faciles à mettre en œuvre et vraiment aussi à très peu de coups. Mais juste avant, je vous invite à télécharger gratuitement un e-book que j'ai conçu pour vous aider dans la gestion des couleurs en peinture. Du mélange des couleurs au choix des couleurs pour améliorer vos peintures, ce e-book s'intitule Palette Parfaite. Il vous suffit de cliquer juste sur le lien dans la description sous la vidéo pour le télécharger gratuitement. Voici donc mes conseils pour bien vous éclairer lorsque vous faites de la peinture à l'intérieur. Utilisez assez de lumière, mais pas trop. Utilisez plusieurs sources de lumière de manière à limiter, voire même éliminer complètement l'ombre de votre main sur la toile. Positionnez vos sources de lumière de part et d'autre sur les côtés. Ne les mettez pas surtout en arrière parce que vous pourriez être ébloui, mais ne mettez pas non plus derrière vous parce que vous auriez votre ombre sur la toile. Donc au minimum deux sources de lumière, ou peut-être une sur le dessus, mais deux c'est toujours mieux pour éviter l'ombre de la main. Deux part et d'autre, ça vous évite aussi d'avoir les reflets des lumières sur la toile, surtout si vous peignez à l'huile, qui est quand même un médium assez brillant. Ce qu'il faut penser aussi, c'est d'éclairer votre palette sur la table autant que votre toile, avec la même sorte de lumière, même source de lumière, même couleur, même température de lumière, pour ne pas avoir des écarts entre la palette et la toile. Autant que possible, essayez d'utiliser des ampoules ADEL. C'est économique, ça ne chauffe pas, ça éclaire très bien, ça consomme peu d'électricité. Des ampoules de température 4000 ou 5000 K, qui veut dire degré Kelvin, et des puissances équivalentes à 100 W. Je pense que c'est quand même un très bon éclairage. Utilisez des lampes que vous pouvez positionner et déplacer, repositionner facilement, si vous avez besoin de vous déplacer ou autre, comme des lampes à pince. Ça peut être une lampe de chevet, mais à laquelle on aura enlevé l'abat-jour. Des lampes de bureau, des lampes de chantier, des lampes à pince, ou simplement des douilles suspendues, comme j'ai fait lorsque j'étais au Mexique. J'ai acheté des ensembles, c'est une douille avec un fil électrique et une prise, et un interrupteur aussi. Vous voyez, il n'y a rien d'autre. Et donc j'en ai acheté 4 ou 5, je ne sais plus, et je les ai reliés sur une corde que je pendais dans la chambre. Et je trouve que c'est très bien parce que j'avais 4 ou 5 ampoules 100 W, enfin l'équivalent de 100 W, disposés différemment, tout le long, comme une guirlande. Ce qui fait que ça générait une lumière forte, juste ce qu'il fallait, mais au moins je n'avais pas d'ombre. Et je trouvais que c'était vraiment facile à installer, très simple, pas cher, très pratique. Et pour agrémenter le tout, j'avais rajouté une ampoule sur une lampe de chevet sans abat-jour. Et j'avais aussi une lampe à pince, qui me permettait de les déplacer en fonction de la position de ma toile ou de ma palette. Personnellement, ici dans mon studio, j'achète des éclairages Neewer, ça s'appelle Neewer, la marque, mais il y a d'autres marques, pareil, sur Amazon. Ce sont des éclairages de studio photographique, finalement. Ils ont tous les avantages, faciles à installer, à déplacer. Température de lumière réglable, plus réglée dans la température, mais aussi la force et la puissance. C'est une lumière diffuse, il y a un diffuseur qu'on peut mettre en avant. On peut mettre des volets pour diriger la lumière seulement où on le souhaite. C'est une excellente qualité, mais par contre, le prix, il est vraiment très, très, très abordable, plus qu'abordable. Si on compare ces lampes-là avec des lampes de, on va dire, qu'on trouve dans les magasins de matériel d'artiste, pour placer sur le chevalet, vous pouvez vous acheter facilement deux kits comme ça pour le prix d'une petite lampe pour le chevalet. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est très intéressant. Alors, comme je vous ai dit, ici j'en ai trop, c'est trop éclairé, c'est trop fort, parce que je fais de la vidéo et la caméra nécessite une suffisante lumière pour avoir une belle image. Mais sinon, si je ne faisais pas de vidéo, j'utiliserais quand même ces systèmes d'éclairage-là, mais en moindre quantité. En résumé, il ne faut surtout pas négliger l'éclairage lorsque vous faites de la peinture. La puissance de l'éclairage, sa disposition et surtout sa température. Ça facilite vraiment beaucoup le travail de peinture, en plus de le rendre encore plus agréable, mais surtout, ça évite les mauvaises surprises lorsque vous avez terminé votre tableau. Alors, j'espère que cette petite vidéo va vous aider. Et si vous aimez regarder mes vidéos, je vous invite à regarder celle-ci qui s'intitule « Je peint sous une lumière rouge ». Je vous invite à regarder celle-ci qui s'intitule « Je peinture-là ».